Anorexie, boulimie ou mal suicidaire, 10% de la jeunesse française est touchée par ces maladies. 2% vont jusqu'au suicide, mais en guérir est possible. 7 jeunes filles ont justement gagné ce combat contre la maladie. Nous avons décidé de les suivre tout au long de leur croisière des guerrières. Ces 7 guerrières qui vont prendre la mer, les voici à leur arrivée au port de Saint-Raphaël. Elles se connaissent à peine, mais vont vivre ensemble durant 3 jours. Âgée de 16 à 34 ans, elles souffrent pour la plupart de troubles du comportement alimentaire. Le docteur Pomereau, pédopsychiatre au centre Abadi à Bordeaux, les a presque toutes suivies. Et c'est lui, avec le Rotary Club, qui est à l'initiative de ce projet. C'est la cinquième édition de la croisière des guerrières. L'idée principale, c'est de considérer que toutes ces jeunes filles ont connu vraiment des problèmes. Elles ont pu avoir des troubles graves des conduites alimentaires. Elles ont pu faire des tentatives de suicide. Elles ont fait partie des adolescents en mal-être. Mais elles se sont battues contre l'adversité, contre la maladie. Et donc, pour les récompenser, on leur décerne le titre de guerrière. C'est ça qu'on veut vraiment féliciter, le combat pour la vie, contre la maladie. Et il y en a deux pour qui l'aventure n'est pas nouvelle. Lorraine, la marraine des guerrières, et notre diététicien Nicolas Sahuc, autre membre du personnel soignant. On se connaît avec Lorraine, puisque j'ai participé il y a à peu près 2 ans à la 4ème édition de la croisière des guerrières. Ça permet vraiment de sortir, de comprendre qu'il n'y a pas que la maladie aussi au quotidien et qu'on continue à vivre malgré tout. Voilà, je suis d'accord. Elle a validé. J'avais peur. La marraine valide. Alors tu vois, on se connaît depuis des années. Mathis, Marion, Héloïse, Aurore, Alexia. Monsieur Lorraine, ça va. Lorraine, tu la connais. J'ai souvenir. On va y aller. On va commencer à prendre les sacs et rejoindre Anne aussi, qui nous attend quand même. Les filles découvrent leur voilier, leur unique lieu de vie pendant 3 jours. Ça tombe bien. C'était Mathis. Bonsoir, François. Bonsoir. Bonsoir. Alexia. Aurore et Héloïse seront sur le bateau de François. Donc c'est pas très grand. Merci. C'est pas très grand. Voilà. Donc Xavier, tu veux habiter arrière, bâbord. Les filles, on va jusqu'à l'avant. Alors on va tâcher de l'allumer de la lumière. Tout à fait à gauche, à ta gauche, il y a de la lumière. Je te laisse regarder. Je suis hyper contente d'être ici parce que c'est vrai que ça signifie quand même qu'on a réussi à se battre contre quelque chose. Et voilà, c'est comme un espèce de cadeau pour nous. C'est une croisière qui symbolise un petit peu une renaissance, un fin de traitement. Et du coup, c'est vachement cool d'avoir été choisi parce que c'est vrai que c'est très exclusif. Pour mieux aborder la croisière qui débutera demain, le docteur Pomereau donne aux guerrières quelques rudiments de voile. Le capitaine est le patron. Donc tout ce que dit le capitaine, on doit obéir. Ensuite, quand on se déplace sur un bateau, ailleurs qu'au port, quand c'est tout calme comme ça, on garde toujours une main pour soi et une main pour le bateau. Donc on se tient toujours. Pardon ? Deux mots. Oui. Anticipation, humilité. Exactement. Voilà. Deux mots. Deux mots. Ça suffit. Pour leur montrer que ce qu'elles font contre la maladie ou contre les souffrances, c'est comme ce qu'on fait sur un bateau, on a trouvé qu'il n'y avait pas de meilleure métaphore que la métaphore maritime. Parce que c'est ça, quoi. C'est accepter sa souffrance, accepter sa faiblesse et être humble. Ça va être... Ça va être du lourd. Ouais, ouais. Ça va être... Il va falloir un peu cadrer, peut-être. Demain, un grand défi attend les filles. Elles vont découvrir la vie en mer et vont devoir allier leurs forces pour avancer. C'est le grand départ. Les filles sont réparties sur quatre voiliers. Alexia, Anne et Nicolas Sahuque, eux, embarquent sur le bateau de Bernard, leurs skippers. Bon, mais ça y est, les filles. C'est parti. Franchement, on a un super temps. Ouais, c'est magnifique. En route vers le large, Alexia, 18 ans, est déjà aux manoeuvres. Je suis en train de tenir la barre, enfin, de garder le cap. Ouais. Direction... Lyon de mer. Lyon de mer. Je fais la croisière pour faire parler de la maladie parce qu'on n'en parle pas assez. C'est pas de l'amusement, cette maladie. Et les gens, quand ils n'ont jamais vécu ça ou quand ils n'ont jamais rencontré quelqu'un comme ça, ils peuvent pas comprendre. Donc, si on a des temps de paroles, de discussions, pour expliquer vraiment ce que c'est et qu'on voie que c'est pas une maladie imaginaire, ce serait bien, quoi, parce qu'on ferait moins de... Il y aurait moins de dégâts, déjà. Bon, je vais vous apprendre à faire un nœud. Ah. Des nœuds, même. Des nœuds. Il y a le nœud de cabestan. Tu veux même prêter ton nom ? Alors, le nœud de cabestan. Je passe, je fais un tour sur la gauche. Je passe sur le dessus. Un bras en recours aux deux. Je repasse sur le dessus et je viens le caler à l'intérieur d'ici. Entre. Il est en train. Hop. Et donc, on a bien le un bras en recours aux deux. Tu disais, il y a un truc qui était important, c'était qu'au centre abadie, presque, on te comprenait. Ouais. À l'extérieur, c'était plus compliqué à être comprise. Ouais, parce qu'au centre abadie, on est tous pareils. On a plus ou moins tous les mêmes problèmes, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit la dépression, qui a été mon cas. Il y a des fois où tu as envie d'abandonner, tu te dis, ouais, mais c'est bon, au bout d'un moment, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 que je vais voir, ça marche pas. Il n'y a plus rien à faire pour moi, quoi. C'est fini, quoi. Mais après, tu te rends compte que quand tu continues de te battre un peu, tu peux sortir la tête de l'eau, quoi. Enfin, c'est jamais fini, quoi. Et là, je suis sur la croisière des guerrières. J'en suis une et j'en suis fière de l'être. Ouais, ouais, non, mais... C'était tellement attendu, en plus. Ouais. C'est du bien de s'y être. Anne, 34 ans, a souffert de troubles du comportement alimentaire dès l'adolescence. Cette croisière, elle représente un peu une victoire, quelque part, parce que ça fait longtemps que je suis malade. Et d'anorexie mentale, au niveau des troubles alimentaires, ça va beaucoup mieux, maintenant. J'ai progressé dans le soin, même s'il m'a fallu beaucoup de temps. En effet, Anne reprend peu à peu le dessus sur la maladie. Une progression qui se voit notamment au moment des repas. Vas-y. Belle, belle, franchement, belle. Merci. Merci, merci. Ah, à table. Les repas, ça, par moments, ça reste encore difficile, mais ça va beaucoup mieux par rapport à avant. Tu mesures aujourd'hui les effets que tu as faits, à comparer à ce que tu avais avant, c'est quoi qui te surprend le plus, ce que tu arrives à faire aujourd'hui, comparé à avant ? Déjà, je me respecte plus, je suis beaucoup mieux avec les autres, donc avant, je dégraissais tout, quoi. Par exemple, je vais manger un steak, je vais me dire c'est trop gras, je vais prendre trop de poids. Maintenant, j'essaie d'en mettre un peu. Sans passer dans des trucs extrêmes, mais il faut juste revenir vers des choses plus logiques et plus naturelles. Pour ces jeunes filles qui ont connu le mal-être et l'isolement, être en groupe est un grand pas en avant. Pas là, pas là, pas là, pas là. Vas-y, reste pas là, tu rentres plus tout. Ah, là ! Ah ! Oh, mon Dieu ! Ah, là, 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 là. Moi, je pense surtout que le fait de l'expression garder le cap, elle est très juste, parce que c'est ce qu'on nous répète aussi souvent en thérapie, le fait de pas se détacher de notre objectif, d'avancer, de réussir à s'en sortir. Ça fait que, du coup, là, ça prend aussi sens sur le fait d'être sur le voilier et, du coup, d'avancer et de garder le cap vers l'horizon, quoi. Puis c'est sympa de partager un moment tous ensemble, le partage, la convivialité, ça fait beaucoup avancer dans la vie. Puis on apprend les uns des autres, donc on s'en fout qu'il soit médecin ou caméraman ou dépressive de 18 ans, quoi. Voilà, il n'y a plus tout ça. Vous mettez votre cap direction Le Bonheur. Direction Le Bonheur, alors. Le bateau de Bernard retrouve les autres voiliers pour le mouillage. J'ai envie de faire nos 6 heures de traversée à peu près depuis ce matin qu'on est parti de Saint Raphaël. Maintenant, tout le monde est à l'eau et j'ai vraiment envie de mettre mon maillot et d'en rejoindre tout le monde. C'est la fin de journée. Ce soir, les équipages vont dormir en mer. Deuxième jour de navigation pour les guerrières. Aurore, Nicolas et Héloïse se retrouvent sur le bateau de Jeff, un autre skipper. Je vais vous expliquer un petit peu les principes un peu aerodynamiques de voile. Mon rôle, c'est déjà la découverte, je pense, parce que vous ne connaissez rien, que ce soit un bateau, les voiles, tout ça, la découverte. De se piquer donc aussi un autre monde. Des fois, elle est dure, la mer, et puis après, elle nous donne beaucoup de plaisir. Donc d'enseigner, c'est un peu une philosophie aussi de vie. Bon, allez, on va glisser la grand-boile, et on va glisser sous le vent. Donc là, la grand-boile est prête à monter elle. Vas-y. 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 Voilà, parfait, à deux. C'est ce qu'il vous faut, on a l'arbre. Voilà, mettez au wind. Allez, allez, reste. Allez, c'est bon, on est en haut. Bravo. C'est bon ? Ouais. Aurore a 23 ans. Pendant des années, elle a oscillé entre anorexie et boulimie. J'ai commencé à arrêter de manger à 13 ans. Et en fait, c'est descendu très bas vers mes 16 ans. C'est-à-dire que j'ai perdu beaucoup de poids, mais très lentement. J'ai été hospitalisée, je commençais déjà à être un peu boulimique. Et 6 mois plus tard, on m'a envoyé dans un centre de psychiatrie générale. J'ai resté un mois là-bas, et en fait, ça m'a fait comme un électrochoc. Et en fait, les symptômes sont passés comme ça. À ton avis, si tu avais un message d'ailleurs à faire passer ? Parlez-en. Et vous dites pas, oui, je pèse 55 kilos, je m'arrêterai à 50. Parce que c'est jamais comme ça. Moi, je suis arrivée à 42, 3 kilos pour 1m70. C'est comme quelqu'un qui est accro à l'héroïne. Je suis accro à mes crises. Sauf que l'héroïnomane, si on veut le sevrer, on le met dans une pièce et on ne lui donne rien. Et si quelqu'un qui est accro à la bouffe, on le met dans une pièce, on ne lui donne pas à manger, il meurt. Donc c'est la drogue la plus vicieuse du monde. Oui, parce qu'un but, c'est physiologique. T'en as besoin, mais il faut que tu arrives à réguler. En fait, je me suis mis des élastiques, et à chaque fois que j'ai envie de grignoter, je fais ça. Je me fais une décharge électrique, et ça marche. Mais c'est un peu barbare, du coup. Un petit peu, voilà, quand même. Bon, bravo, vous avez bien sorti. Je ne vous ai pas dit grand chose, en fait. Toi, tu as trouvé la rouleur d'un génois toute seule. Toi, tu as mis le bout au winch. Nickel, c'est bon, je peux aller dormir. Je peux aller dormir tranquille. On peut aller dormir, monsieur ? Allez. Allez. Au revoir, moi, je vous laisse. On a du repos. Jeff, c'est moi qui conduis. Ah, j'ai peur. On va passer entre les îles d'Eresse et le truc, là-bas. On va passer le plus à gauche, puisqu'il y a plus d'eau. Il y a plus de profondes. Héloïse, elle, était une adolescente dépressive. Son hospitalisation au centre Abadi lui a redonné espoir en la vie. Ça fait 3 ans que je suis à Abadi. Je suis arrivée là-bas parce que je ne voulais plus aller à l'école. J'ai fait une grosse dépression, en fait. Du coup, mes parents, ils ont écrit au docteur Pomoro. Il m'a proposé de faire cette croisière parce qu'il a dit que j'étais une guerrière et que pour lui, j'avais réussi à bien me mettre. Ça m'apporte beaucoup de fierté. D'être avec les autres filles qui ont traversé des épreuves difficiles qui peuvent avoir à peu près le même parcours que moi, c'est vraiment génial. Parce que du coup, on se comprend toutes. On n'a pas besoin de se parler, mais on sait toutes qu'on a vécu quelque chose de pas forcément cool. Et voilà. C'est quand on arrive ? J'ai envie de faire pipi. Ça fait un an et demi que je suis suivie par le docteur Pomoro. Quand je suis allée le voir, c'est simple, je n'avais plus aucun espoir. Je me suis dit, bon, je vais mourir ou voilà, c'est comme ça. Je vais vivre toute ma vie comme ça, c'est pas grave. Je m'étais résignée et il m'a démontré que non, j'étais plus forte que ça et que j'allais pouvoir vivre autrement que comme ça et autrement qu'à travers mon image et mon corps absolument maigre que je voulais, dont je rêvais. Le cap du combat est terminé et maintenant, je vais me fignoler pour réussir à vraiment construire ma vie sur de bases solides. C'est bon ? Ça y est, on est mouillé, c'est ce qu'on appelle mouiller l'encre. Quand tu l'enlèves, on la sèche, on sèche l'encre. Non, c'est une blague. On dit relever l'encre. L'équipage arrive à Lens de la Fosse-Monnaie où les différents voliers se sont donnés rendez-vous. Mais l'apprentissage n'est pas fini pour nos guerrières. Jeff, leur capitaine, s'apprête à leur donner une dernière leçon. Donc voilà, je vais effectuer un plongeon qui s'appelle le plongeon du moineau. Je me concentre parce qu'il est assez difficile à exécuter. Les filles dépassent leur complexe et profitent pleinement de ce moment. Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. Sous-titrage Société Radio-Canada